— On voit des améliorations alors que sur certains entraîneurs, on regarde que les résultats. Et si ça avait été quelqu'un d'autre à la place de Bilsa, il se faisait démonter, tu vois. Entre autres, il a des passe-droits. Non, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Parce que les passe-droits, il les a pas. On lui repose. Et c'est pour ça. Là, je veux en venir à ce que j'ai dit. Je peux comprendre son énervement. Parce qu'à force de radoter, radoter sur des questions, son départ de Marseille, est-ce que vous allez démissionner de Lille comme vous avez fait à Marseille, les changements de position ? Là, il a dit les cas de vérité à certains. Alors ça fait mal, des fois, de l'entendre. Mais moi, à travers ça, je vais pas commenter ce qu'il a dit, si c'est bien ou si c'est pas bien, si les journalistes le méritaient ou le méritaient pas. Je pense que quand t'es entraîneur de football aujourd'hui, même les joueurs... Et moi, je l'ai vécu aussi à une certaine époque, mais c'était complètement différent. Tu sais, on t'oblige à aller en conférence de presse. On t'oblige à passer en zone mixte. On t'oblige... Au bout d'un moment, tu sais quoi ? Tu fais overdose des conférences de presse. Et t'imagines que le capitaine, c'est plus que certains joueurs. Ça, c'est sûr, parce que chaque veille de match, en général, il doit être là ou dans la semaine, il doit être là. Et puis après le match, en général, si personne veut parler, c'est pour sa pomme. Mais les entraîneurs, mais c'est pire que tout. Il doit faire... Je sais pas combien il va en faire dans l'année. Je vais compter, mais plus de 100. T'imagines sur 10 mois ? Moi, j'ai envie de le laisser bosser, qu'il continue. J'ai dit, hier soir, on en a parlé, son problème, le problème du club. C'est plus ça qui sera intéressant au bout d'un moment à décrypter. C'est savoir que dans cette aventure, Lopez est venu en empruntant tout l'argent et que s'il y a un manque de résultats, c'est lui qui risque de stresser assez vite. Parce que la politique de ce club, c'est quand même le business sur la revente des joueurs. Que Campos est également revenu pour ça. Que c'est eux qui risquent d'être tendus très, très vite. Plus que les joueurs et Bielsa, qui eux savent à quel point ça ne peut pas prendre aussi vite et eux savent à quel point il leur faudra du temps pour mettre tout ça en route. Les deux autres, en revanche, qui sont là pour des considérations de business, ça risque, eux, de les agacer un petit peu plus vite l'affaire. Qui les deux autres ? Campos et ? Et Lopez. Ce qui montre une certaine panique, c'est un, ce recrutement tardif, on l'a bien compris, in extremis. Donc, c'est une preuve qu'évidemment, ils étaient sous pression, on le savait. Et puis ensuite, le coach sur Abdenour. Abdenour n'est pas blessé, mais Abdenour n'a pas joué depuis très longtemps. C'est une preuve de faiblesse de sa part que de dire et de montrer à son vestiaire, Abdenour, il n'a pas joué depuis 4 mois, il n'est pas au niveau physique, mais c'est pas grave, je le mets, parce qu'on est vraiment à la ramasse. Alors que tu as Bouba Kamara, dont je sais qu'ils veulent faire jouer plus au milieu, mais qui est là, qui est machin. Non, ils mettent Abdenour sur le terrain, ils le pètent. Donc moi, je dis la double faute. Moi, j'oublie le service médical, qui à mon avis a fait son taf et a dit opérationnel pour être recruté. Après, vous vous démerdez. Après, Abdenour, il peut jouer. Il peut jouer, les gars, mais attention, il n'a pas joué depuis 4 mois. C'est pas grave, il joue. Le coach est responsable. Je vais vraiment insister sur les dirigeants qui, pour l'instant, en ne disant rien, prennent peut-être les supporters pour des cons. Et ça commence à faire beaucoup de dossiers où tu peux mettre à côté mensonges. Et au final, la question... Non, mais moi, tout... Non, mais trop glou. Ils ont dit, il est arrivé, il est blessé. Non, mais c'était pas ce genre de mec-là qui devait venir, donc déjà... Non, mais il a ça. Ah oui, il a l'enfumage. Non, mais si après, dans l'enfumage, le mec ne s'avère pas bon, le mec ne te met pas à 15 buts cette saison, le mec... Ah, mais ça, c'est pas mal. On peut pas le savoir. Mais c'est pour ça que je pose la question, je ne l'affirme pas, je pose la question et je dis ça sent, ça veut dire ça sent, mais ça se trouve, je sens mal. On en est à se demander s'il n'y a pas une arnaque là-dedans. Non, ça sent surtout... Non, mais les dirigeants, est-ce qu'ils sont... Ça se trouve, ils se sont fait fourrer, les mecs.